bonjour à tout le monde j'espère que vous allez super bien dans cette première partie consacrée à la modélisation d'une scène avec blender nous allons apprendre à modéliser différents types de chaises nous allons modéliser exactement deux types de chaises allez c'est parti pour faire le premier type de chaises on va tout d'abord commencer par supprimer tous les éléments de base de la scène on va faire un deux fois à pour sélectionner tous les objets on va faire un x puis un delete ensuite nous allons créer des collections qui ont contenu les différents types de chaises alors là je vais créer dans un premier temps une collection objets donc que de créer j'ai plutôt simplement renommé la collection déjà existante dans ici on va mettre ici objets et à l'intérieur de la collection objets on va créer une sous collection qui sera la collection chaise dans cette collection on va également créer une sous collection qui va s'appeler une chaise une pour le premier type de chaise et ensuite on va également créer une recollection pour le second type de chaise la collection objets on pourra pourquoi pas changer sa couleur ici comme ça dans la collection objets on a une collection principale chaise et dans la collection chaise on aura la collection chaise une pour le type une chaise de plus type 2 on va se positionner dans la première chaise et nous allons à l'issue la vite face avec le raccourcien et nous allons faire un shift a afin d'importer la primitif de base qui nous permettra de faire une chaise pour cela on va prendre le cylindre et on va les configurer comme suite pour le nombre des vertices on va tout simplement mettre ici à 16 c'est pour définir le nombre général de vertices ok ensuite c'est une autre cylinder on va ajouter du modifier subdivision de surface du compagnon ad modifier subdivision de surface on va mettre le level du port à 2 déjà là on voit que notre cylindre n'a pas une belle forme tout simplement parce qu'en gros il n'y a pas suffisamment de vertices de maintien pour créer la forme que l'on veut ils ont pour laquelle on va aller en edit mode avec un tab et dans un premier temps on va ce qu'il est l'ensemble à grâce au raccourciur s z d'enfin s puis z pour ce qu'il est notre cylindre sur l'axe des aides ensuite on va faire si un contrôle r pour déjà ajouté une aide de maintien est également ici en bas à faire un second contrôle r pour ajouter une autre edge loupe de maintien vous voyez que là maintenant la forme commence petit à petit à être visible ici en haut on va faire un contrôle table déjà pour aller en mode de sélection de face et pour faire un inset en gros ça permet d'extruder et de glisser sur la face en question donc ici on va faire un i pour faire un inset comme ça on définit notre distance de là à là et ensuite on va extruder vers le bas on va encore excluté comme ça et on va encore excluté un petit peu là on va faire un scale on va faire un nouveau inset comme ça nous allons à présent à l'issue la vue de face et nous allons diminuer l'épaisseur ils ont pour laquelle on va aller en mode de sélection des vertices et ensuite en royal frame avec un set déjà là on va déplacer les vertices vers le haut et là également on va déplacer sélection des vertices vers le haut super la forme est superbe et nous allons faire un sheet smooth pour lisser l'ensemble ici en bas pour améliorer la forme ici que ça sera pas un tout petit peu cabroussé comme ça on va également faire des inset donc là on peut faire un alt et clic droit on va faire ins i i et ensuite bon également diminuer encore les puceurs global grâce à un box select et en royal frame ici on peut faire un alt et clic droit on met ça un peu plus en bas de même ici alt et clic droit on met en bas ok super là maintenant on va chercher à fait les pieds de la chaise raison pour laquelle dans un premier temps on va ce qu'il est la partie pour s'asseoir et nous allons faire un shift a en objet mode afin d'importer un cube on importe et on va faire un table pour l'éditer on va le déplacer un peu comme cela et on va faire un scale global on va faire un j pour le déplacer vers le haut et on va aller en royal frame royal frame on va encore faire un scale comme ceci et on va le déplacer vers le haut on va faire un box select pour sélectionner les vertices qui sont recouvés ici en bas et on va faire une descente comme ça avec le déplacement sur les z on va faire un scale comme ça dans la main n'ont voudraient aplatir la face ici les hommes pour lesquels toujours au frère m on va faire un box select et on va faire un s x 2 0 ça permet d'aplatir la face et on va tout simplement déplacer les vertices et on va tout simplement déplacer les vertices comme ça pour que ça ne soit pas proche de l'axe de z on va faire de même avec la vue de profil du coup on fait un croix ici on va faire un box select et on va faire un s y 2 0 pour aplatir sur l'axe des y et comme ça on va pouvoir déplacer nos vertices comme ça on va appuyer deux fois cela touche à pour pouvoir sélectionner l'ensemble des vertices et on va les déplacer on revient sur une autre vue de face ok on déplace un peu plus à l'intérieur et nous allons maintenant ajouter le modifier bevel ils ont pour laquelle on va aller dans les modifier ici on va ajouter le modifier bevel qui va permettre d'améliorer les coins ici les arrêts donc on part dans les modifier ici et on clique sur bevel nous allons tout petit peu diminuer l'amount l'épaisseur de notre bevel qui est la distance ici et on va augmenter le nombre de segments on va faire un débrouillé puis chez mousse pour lisser l'ensemble de nos objets et nous allons maintenant ajouter le modifier mirror du coup add modifier ici mirror ok nous allons maintenant aller sur la vue de profil et on va également mettre le miroir sur l'axe des secrets 13 ans pour laquelle on va juste cocher ici pour que ça crée également une copie sur l'axe des secrets comme ça là maintenant on a un tabouret qui est plutôt satisfaisant sauf que en edit mode on va un tout petit peu améliorer cela en déplaçant un peu des vertices vers l'intérieur comme ça voilà on est en wireframe et on déplace comme ça là maintenant on peut aller sur la vue de profil et on va recommencer la même opération on va déplacer un peu comme ça super nous allons importer pour terminer cette première chaise pour ne pas dire un tabouret dernier cube qui va permettre de déterminer définir les différents endroits qui sont ici là là et là en gros c'est le bord qui va permettre de maintenir notre chaise en équilibre donc on va faire un shift a dans les mèches on va importer un cube on va aller en engine mode avec un tab et on va le déplacer comme ça et on va le scaler comme ça nous allons déplacer un tout petit peu en haut on va encore le scaler et on va faire un s x pour faire un scale sur l'axe des x nous allons à aller sur la vue de profil et en wireframe et on va déplacer comme ça on va encore faire un scale et général nous allons retourner sur la vue de face et nous allons faire un s x ok nous allons maintenant ajouter ici le modifiant bevel pour avoir les coins arrondi comme si celui ci donc on clique dessus add modifier le modifiant bevel si n'est pas visible il faut il faut tout simplement faire une molette de la souris pour le voir parce que des fois il est en haut dans ici le bevel on diminue comme précédemment la menthe pour l'épaisseur et ici on va augmenter le nombre des segments on va faire un w puisse un shift mousse pour améliorer ça et nous avons ajouté le modifiant ici mirror crée pour l'autre côté dans part déjà suit la vue de profil et on va aller dans le modifier ainsi mirror dans la le modifier mirror il était mis mais il n'est pas forcément visible parce que là c'est un miroir stars des x et là c'est déjà sur l'axe des x dans nous en réalité ce qu'on voudrait c'est un miroir sur l'axe des y pour créer une copie de celui ci de l'autre côté ici exemple pour laquelle on va déjà déjà décoché le x et on va re cocher le y ok une fois que c'est fait on voudrait maintenant mettre pour ce côté et celui là dans ce qu'on pourrait faire c'est tout simplement de dupliquer l'objet avec un shift d et de fait une rotation sur l'art des aides de 90 degrés ce qui fait que là maintenant on aura également ça ici dans la la rotation sur l'art des aides de 90 des images parce que son origine est au niveau du cuisseur à dire et le cuisseur à dire à l'origine de la scène si vous avez sûrement remarqué depuis le début de la vidéo je me suis rassuré que chaque fois que j'importe mon objet je pars en engine mode afin d'effectuer les consommations dessus par un objet mode exemple pour laquelle l'origine de notre objet est toujours resté ici et ça n'a pas posé problème au niveau du miroir donc si par erreur vous avez modifié l'origine vous faites un shift c'est ça amène le cuisseur à l'origine de la scène et vous faites un contrôle à pour appliquer toutes les transformations qui dans là on vient de réaliser notre premier chaise je trouve qu'elle est plutôt magnifique